Vénus et Serena Williams, leur sœur Yétound, tuaient dans une fusillade le grand drame de leur vie. Vénus et Serena sont connues pour faire partie des meilleures joueuses de tennis au monde. Mais peu de gens savent que les deux sœurs ont été marquées, il y a quelques années, par une horrible tragédie dont elles n'ont jamais vraiment pu faire le deuil. L'assassinat brutal de leur grande sœur, leur idole de vie, Yétound Price. On vous raconte cette histoire sordide. Ce drame qui a marqué la famille Williams à tout jamais s'est déroulé le 14 septembre 2003 dans les rues de Compton, en Californie. Yétound, qui était maman de trois enfants, a en effet été abattu après avoir reçu une balle perdue en pleine tête. Ce jour-là, la sœur aînée des Williams était assise dans une voiture aux côtés de son petit ami lorsque tous les deux ont soudainement été pris pour cible lors d'une fusillade à la suite d'un différent entre gang rivaux. Son petit ami de l'époque, Roland Wormley, se souvient avoir vu un homme se tenir froidement à côté d'une maison avec une arme à la main lorsqu'il a ouvert le feu sur leur véhicule. Dans l'urgence, il a tenté de prendre la fuite en appuyant sur l'accélérateur avant de s'apercevoir quelques mètres plus loin que Yétoundé avait été touché et que son sang coulait partout à l'intérieur de la voiture. Ce dernier a d'ailleurs pointé du doigt la police américaine qui, selon lui, aurait laissé sa petite amie sans assistance médicale pendant plusieurs minutes en arrivant sur place. Ils l'ont laissée dans la voiture alors qu'elle était encore vivante. S'ils l'avaient emmenée immédiatement à l'hôpital, elle serait peut-être encore en vie. Ce meurtre a logiquement été dévastateur pour Venus et Serena. Les deux sœurs ont vu leur monde s'écrouler alors qu'elles avaient en tout juste 20 ans à l'époque. Pour elles, la douleur de perdre leur sœur bien-aimée a été immense et a laissé une cicatrice qui ne s'est jamais complètement refermée malgré les années qui ont passées. Elles se rappellent du moment déchirant où elles ont dû expliquer aux enfants de leur sœur, devenus orphelins, ce qui était arrivé à leur mère. Yétoundé était très proche de ses cadettes. Elle partageait tout avec elle et avait même travaillé pour elle en tant qu'assistante personnelle. Elle était notre base et notre point d'appui. Elle était l'assistante personnelle, la confidente et la conseillère. Sa mort laisse un vide qui ne pourra jamais être comblé. Le meurtrier de la sœur de Venus et Serena a été identifié comme étant Robert Maxfield, un membre d'un gang âgé de 24 ans, au moment des faits. Il a été arrêté trois ans après le drame, en 2006, avant d'être condamné à 15 ans de prison ferme, mais il a finalement été libéré au bout de 12 ans pour bonne conduite et se trouve désormais en liberté. on est limité. Sous-titrage Société Radio-Canada